Selon Andreas Sedl, directeur technique de McLaren, McLaren ne méritait pas de points au Canada. Bon, au moins si même lui le dit. Un dimanche après-midi très décevant pour nous ici à Montréal. Ce fut un week-end difficile en général, avec une voiture manquant de rythme et ayant des problèmes de fiabilité. On a eu un problème opérationnel lors du double arrêt au stand pendant la période de sécurité virtuelle. Ouais, très très long arrêt, effectivement. L'Allemande détaille la raison du double arrêt raté, qui a vu Norris patienter trop longtemps. Je veux pas trop entrer dans les détails, car c'est quelque chose que nous devons examiner en interne en tant qu'équipe. Ce qui n'a pas fonctionné. Comme je l'ai déjà dit, au final, c'est un problème de communication au sein de l'équipe qui est à l'origine du retard. Sedl déplore les divers problèmes rencontrés et refuse d'accabler ses pilotes. Nous devons reconnaître que nos concurrents ont fait un meilleur travail et donc nous méritions pas de points. Nous n'avons pas donné à Lando ou Daniel le package qu'ils méritaient. Donc nous devons leur présenter des excuses. Mes remerciements vont à notre équipe ici sur le circuit, à l'usine et à nos collègues de Mercedes HPP, pour leurs efforts tout au long de cette double course. On doit également profiter de cette occasion pour apprendre et revenir plus fort dans deux semaines pour notre course à domicile à Silverstone. Et oui, la pire course de l'année, je crois, pour McLaren, clairement. Donc voilà, je vous laisse commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !